qu'est ce que je vais bien pouvoir faire avec cette chemise bonjour les amis j'espère que vous allez bien je vais commencer par récupérer les deux manches pour faire un sac à baguettes regarde tu vas voir c'est tout simple donc je commence par découper les deux manches de ton côté enregistre cette vidéo pour la visionner quand tu veux là je vais couper l'excédent de tissu sur le haut de la manche pour faire une ligne droite ensuite je vais mettre la manche sur l'envers et je vais placer des épingles voilà et faire une piqûre à la machine avec un petit arrondi sur les côtés et la piqûre se fait à plus ou moins un centimètre du bord voilà ici je fais un petit arrondi au début et à la fin en faisant bien un petit point arrière pour terminer on coupe les fils et je vais quand même faire un petit point zigzag parce que mon tissu c'est filoche alors on aurait pu j'aurais pu utiliser un ciseau cranteur mais voilà je suis passé à la machine j'ai fait un point zigzag je replace la manche sur l'endroit je fais sortir les angles j'ai également besoin de la deuxième manche pour récupérer deux bandes de tissu regarde comment je fais je vais bien repasser comme ça c'est tout propre et je découpe deux bandes de tissu de plus ou moins cinq centimètres de largeur les petits bords pour que ce soit tout net ici je plie le tissu sur le milieu je mets des épingles et je vais faire la même chose pour la deuxième bande de tissu ceci va former les deux ans voilà on va coudre à plus ou moins 0,5 cm du bord je prépare bien l'aiguille et c'est parti moi j'enlève au fur et à mesure les épingles pour pas abîmer l'aiguille de ma machine il faut retourner les deux ans sur l'endroit il faut retourner les deux ans sur l'endroit mais ça va voilà j'ai les deux ans je les ai repassés et puis regarde je fais un petit bord ici de plus ou moins un centimètre et je vais placer le bout à 1,5 cm du bord j'épingle et je vais faire la même chose de l'autre côté avec l'autre bout comme ceci et ça va former votre anse pour la deuxième anse je plie comme ceci le tissu et à plus ou moins un centimètre du bord je fais la même chose voilà je place l'épingle même chose de l'autre côté et ça va former deux ans on va coudre tout autour et faire une croix au milieu comme ça ce sera bien solide donc on va faire ça quatre fois tranquillement et c'est fini on 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 et voilà on a terminé on a réussi à coudre un sac à baguette tout simplement transformant de chemise aller enregistre cette vidéo pour la regarder quand tu veux et abonne toi dès maintenant pour ne manquer aucune des nouvelles vidéos